Allo tout le monde, c'est Marielle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour une vidéo qui m'a quand même été demandée. Sachant que je suis éducatrice à l'enfance, en pouponnière, plusieurs ont voulu savoir ce que j'ai apporté avec moi au travail, pas nécessairement dans ma sacoche, mais dans mon sac de travail, parce que oui, j'ai un sac de travail que je préfère apporter au lieu d'une sacoche, qui est un petit peu trop petite pour ce que j'ai besoin. Donc, je vous présente mon sac d'éducatrice, qui a changé depuis quelques mois. Je vous le présente. Il est tout gris, il est énorme. C'est mon sac de Totoro, la geek en moi, qui parle. Donc, il se présente comme ça, il est super gros. C'est une seule pochette, puis je le tiens comme ça, puis il est tellement solide, là, vous ne savez pas à quel point. Fait que je vais l'ouvrir pour vous, et je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais le déposer parce que c'est quand même assez lourd. Donc, première chose que je vois dans mon sac, une bouteille d'eau. C'est indispensable pour moi en garderie. J'ai beaucoup d'interventions à faire et tout ça, puis je pense que je peux la remplir à peu près 4 à 5 fois facilement d'eau, parce que je ne bois que ça en garderie, tout simplement. Ensuite, une autre chose que je vois, c'est mon coffre à crayons. J'apporte mes propres crayons, puis je trouve que ce coffre à crayons-là, il est parfait pour moi. À l'intérieur, c'est marqué, imaginez ça les bordantes, je trouve que ça me représente très très bien. Il y a 3 compartiments. J'ai mes compartiments avec des crayons multicolores, j'aime beaucoup écrire de plusieurs façons. J'ai des surligneurs, des crayons de mine à l'intérieur. J'ai des petits post-it, c'est toujours pratique. Donc, c'est ça qu'il y a dans mon petit coffre à crayons de garderie. Ensuite, je ne peux pas sauver sans thé, donc j'apporte mes petits sachets de thé de chez Essence. J'en ai plusieurs sortes présentement que j'essaie de passer. J'en ai la pêche et les fruits de la passion. J'en ai fraises et mandarines. J'ai un thé vert, goji rouge avec framboise. Et j'ai pommes et framboises aussi. Donc, il y en a tout plein, tout plein. J'y vais selon mon goût parce que souvent, je fais l'ouverture, donc j'ai besoin de boire quelque chose le matin. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, je vois, je vois, oh! Mon indispensable, ma Bible, mon agenda d'éducatrice. Celui-là, je l'ai pris sur le site d'Educatou. Je l'aime énormément. Je l'aime d'amour, comme vous voyez, et qui est vraiment, vraiment utilisé. Je mets tout, tout à l'intérieur. Et présentement, je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mes semaines, je dirais. Tout, 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 tout. Je vais essayer de vous montrer quelque chose. C'est quand même assez récent. J'écris pas juste mes choses de garderie là-dedans. J'écris mes horaires. J'écris ce que j'ai à régler. J'écris mes idées de tournage. Vous voyez, c'est toujours plein de couleurs. Donc, cette semaine-là, c'était la semaine des services de garde, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Voilà, voilà. Fait que moi, je marque les premières journées des enfants, des nouveaux enfants et tout. Donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal mon agenda. Puis, il est pas dispendieux. D'ailleurs, j'ai recommandé mon agenda d'éducatour cette semaine. Puis, je pense que c'est un des meilleurs agendas d'éducatrice que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant. Ensuite, ensuite de tout ça, j'ai un petit truc de mots cachés. Parce que des fois, c'est fun se relaxer dans notre pause dîner ou dans nos pauses tout court. Je suis pas rendue très loin, mais j'aime vraiment ça. Ça passe le temps, puis ça relaxe et ça décroche. C'est très important, des fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai un petit magazine sans pépins de l'Association paritaire pour la santé et sécurité au travail. Toujours pratique d'avoir des petits trucs comme ça pour avoir plein d'informations quand on a des questions, ce genre de trucs-là. Ensuite de ça, bon, toute fille en a besoin des services sanitaires. On peut pas passer à côté. Ensuite de ça, j'apporte des écouteurs pour mon iPhone parce que, oui, parfois, il faut que je décroche pour vrai et je mets mes écouteurs pendant ma pause et je relaxe si j'en ai vraiment besoin. Donc, utile. Ensuite de ça, ça peut paraître étrange pour certains. Un ouvre-boise. Très pratique pour moi parce que parfois, le matin, je dois faire les dîners des enfants. C'est juste ça. Ensuite, ensuite de ça... Oh, ça, c'est désorme! Un, je rechange. Tu viens, je rechange. Je l'ai appris à la dure parce qu'on sait jamais quand un enfant peut être malade sur nous. Encore, encore. Peu, quand c'est bébé. Ou on sait jamais quand un petit garçon peut nous faire un pompier dessus. Ouais. Donc, un change de rechange, toujours pratique. Et au fond de mon sac, ma petite clé USB parce que ça aussi, c'est très pratique. Je prends beaucoup de photos des enfants des fois. Donc, pour les rapporter aux parents, c'est toujours pratique une clé USB. Sinon, à part de ça, ma petite pochette d'urgence. J'ai des Peptobismoles. C'est toujours pratique. J'ai des Advil. C'est toujours pratique. Je viens de remarquer, j'ai des cartes d'affaires, des accros des jeux parce que ça aussi, c'est pratique. Des fois, il y a certains parents ou certains de mes collègues qui savent que je fais des vidéos YouTube. Donc, des fois, ils veulent savoir ce qu'il y en a. Qu'est-ce que j'aime aussi? J'ai un bon malheur de chez Nivea à la vanille et notre macadam. C'est très pratique, surtout en hiver. Très, très pratique. Et j'ai des bockelés quand on a le rhum tout le temps pratique. Et bien, voilà. C'est tout ce qu'il y a fait de mon sac d'éducatrice à l'enfance. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a aidé si vous êtes éducatrice à avoir des idées de ce que vous pouvez mettre dans votre propre sac à vous. Et si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à le mettre en bas dans la barre d'infos. Et on se revoit très, 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 très bientôt. Bye, bye tout le monde. Dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada